Bonjour et à tous et bienvenue à nouveau sur Face to Face Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale qu'Emilie et moi nous allons vous faire Nous allons vous parler des sourcils, donc on va vous faire un focus Oui tout à fait, donc comme vous avez été nombreuses à nous le demander On vient vous parler de comment s'épiler les sourcils, comment nous on conçoit de le faire en fait Parce qu'il faut déjà savoir qu'on n'est pas esthéticienne On est des maquilleuses donc forcément une esthéticienne aura beaucoup plus de techniques dans l'épilation des sourcils Exactement Nous on est surtout là pour vous conseiller au niveau de la ligne, de l'harmonie et de comment le maquiller Mais on va quand même un petit peu parler d'épilation Oui parce que l'un ne va pas sans l'autre en fait Tout à fait, donc au moins pouvoir se dépatouiller toute seule Vous allez voir qu'il y aura deux parties dans cette vidéo Nous allons d'abord commencer par les produits, tout ce qui concerne l'épilation Et ensuite nous allons vous parler des produits pour maquiller vos sourcils Et nous allons vous montrer Vous montrer en fait comment on se les maquille Donc ma technique et la technique d'Emily Voilà exactement, donc à tout de suite Alors concernant l'épilation, tout ce qu'on peut vous conseiller C'est quand même d'aller voir une professionnelle Une esthéticienne ou alors maintenant vous avez par exemple chez Sephora Des barres à sourcils Je préfère quand même les barres à sourcils chez Sephora Parce que je sais pas, je trouve qu'elles épilent quand même vraiment très bien Elles sont vraiment formées pour ça en fait Et elles respectent vraiment les formes du visage Parce que le visagisme c'est très important dans le sourcil Il y a certaines personnes qui auront besoin de sourcils en forme d'aile de pigeon Et puis d'autres qui auront besoin de sourcils un petit peu plus droits Un peu plus droit ou un peu plus arrondis Pour si on a un visage trop carré, on va un petit peu arrondir les sourcils Donc voilà, vraiment tout dépend de votre morphologie Et c'est vrai que d'aller dans un bar à sourcils style Sephora, Benefit Exactement Voilà, des marques comme ça, c'est vraiment, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés Voilà, sinon tout simplement à la maison, vous avez des produits qui peuvent vous aider justement A épiler vos sourcils ou du moins à les entretenir entre deux séances chez l'esthéticienne Ce qui est sympa, donc, mais à faire très 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 attention Donc ça c'est aux personnes qui ont l'habitude Vous avez la cire chaude Moi je ne l'utilise pas pour faire le dessous de mon sourcil Je l'utilise surtout pour faire le dessus et au milieu Parce qu'il faut savoir que normalement j'ai le sourcil d'Emmanuel Chin Elle est brune, si vous n'avez pas remarqué Voilà, avec des origines espagnoles et tout ce que vous voulez Donc j'ai vraiment besoin de les entretenir Donc voilà, pour le dessus moi j'utilise ça, ça va vite C'est en une fois, mais surtout, surtout Une fois que vous avez chauffé votre cire, faites d'abord un test sur l'intérieur de votre poignet Car ici la peau elle est très fine Donc si ici c'est trop chaud, ça sera trop chaud pour votre visage Donc surtout, surtout faites un test avant, très important Voilà, et donc dans le cas où vous n'aimez pas trop Enfin si vous avez peur de vous louper avec ce genre de cire Ce qui est tout à fait compréhensible Vous pouvez donc comme on vous l'avait montré sur une vidéo Utiliser ce produit Donc, enfin je pense qu'il en existe aussi dans d'autres marques Et donc en fait c'est une cire toute prête Que vous plongez donc dans un verre d'eau chaude Et en fait, il y a tout de suite un applicateur Et hop, vous appliquez sur la zone à épiler Et ensuite vous retirez avec une petite bande Donc c'est super simple Moi en tout cas, ça a bien marché sur moi Voilà, c'est pratique On risque pas de se tromper parce que vraiment l'embout il est très très précis Voilà, le seul truc, le petit truc auquel il faut faire attention C'est de bien chauffer la cire Il faut vraiment bien bien chauffer la cire Et surtout ne pas en mettre beaucoup Si vous en mettez trop, ça marchera pas forcément Oui, la bande enlèvera que la cire Et pas que la cire et pas les poils Donc ce serait un peu dommage Et il marche particulièrement bien sur les poils longs Voilà, les poils un peu plus courts, un peu moins Mais les poils longs, c'est pas mal Les passes à épiler Donc ça, c'est le top du top C'est vraiment indispensable Même quand on utilise la cire On a toujours besoin d'une passe à épiler Pour faire les retouches, etc Moi, c'est vrai que j'ai pas trop de problèmes À ce niveau-là Enfin, mes sourcils poussent pas beaucoup Pas souvent, donc ça va Donc j'ai juste à prendre la passe à épiler Pour épiler, ça me suffit largement Mais en tout cas, pour les finitions C'est ce qu'il y a de mieux Donc vous avez les biseautés Ou celles en crabe Donc là, c'est une mini crabe C'est vrai Et là, ça dépend de comment vous vous sentez Moi, je préfère la biseautée Moi aussi, c'est pareil Je sais pas pourquoi Peut-être parce que Je sais pas, je trouve que c'est plus facile D'attraper le poil Et avec la pince crabe J'ai plus tendance à me pincer la peau avec Donc voilà Moi, je préfère la biseautée Voilà, la pince à épiler J'utilise surtout pour redessiner mon sourcil Et ce que vous pourrez voir normalement Enfin, je pense que c'est un peu pareil chez tout le monde C'est au fil des années Plus vous allez épiler votre sourcil Et moins vous aurez de sourcils qui repousseront Et après, à la fin En fait, vous allez utiliser que la pince à épiler Pour enlever les 3-4 poils Qui repoussent à chaque fois C'est pareil pour tous les poils d'ailleurs En plus, vous épilez, moins il y en a Voilà, exactement Donc épilez partout Bref Et ensuite, le petit accessoire indispensable Justement pour vos sourcils C'est le petit goupillon Donc ça, c'est vraiment Voilà, le truc indispensable Pour les remettre en place Parce que les sourcils qui partent vers le bas C'est pas super joli joli Ça met pas en valeur C'est un truc Alors, ce que vous pouvez faire C'est avec un goupillon Vous vaporisez en fait de la laque dessus Si vous voulez que ça tienne toute la journée Et après, vous les brossez Et normalement, il n'y a plus trop de soucis Ça tient Voilà, ça tient Ça ou du gel d'ailleurs Même le gel Ça ou le gel, tout à fait C'est pas mal Et puis aussi Si vous avez besoin de les couper un petit peu Parce qu'ils sont trop longs Le petit ciseau Que vous pouvez trouver dans n'importe quelle grande surface Voilà Si jamais vous hésitez Dans l'épilation de vos sourcils Pour la forme Moi, ce que je vous conseille Si vraiment vous n'avez pas envie D'aller chez l'esthéticienne C'est de d'abord les dessiner Faites une forme Comme ça Si vous vous loupez En fait, c'est pas grave Vous faites une forme Si ça ne vous plaît pas Vous recommencez Vous les dessinez Et en fait Tout ce qui dépasse Après, vous n'aurez plus qu'à l'épiler Et là, au moins Vous êtes sûr de ne pas vous louper Voilà Et une des règles Vraiment à respecter dans un sourcil Si vous voulez Votre sourcil qui soit Droit En aile de pigeon Ou rond Ou carré Peu importe Il faut toujours que la tête Du sourcil Soit plus épaisse Que la fin C'est-à-dire qu'en fait Votre sourcil Il parle d'une base épaisse Et plus il se finit Plus il s'affine Donc en fait Ça crée vraiment Cette forme-là Et c'est ça qu'il faut avoir Pour vraiment avoir Une jolie forme Qu'on ait des sourcils ronds Ou pas Ou en aile de pigeon Alors concernant les Parce que je pense Qu'on va forcément Nous poser la question Concernant la dermopimentation Pour les sourcils Donc moi je pense Alors en tant que maquilleuse C'est vrai que ça nous embête Souvent Quand on a des personnes A maquiller avec des tatouages Parce que bien souvent Les tatouages sont complètement ratés Les formes sont juste Pardon de le dire Ignobles Il y a des très bonnes Des personnes qui font ça Très très bien Il faut vraiment bien Bien se renseigner Avant d'aller vous faire tatouer Parce que déjà C'est irréversible Ça s'en va Mais ça s'en va jamais complètement Et puis ça vire La couleur vire Souvent Ça devient gris Et voilà quoi Vraiment bien se renseigner D'aller chez la bonne personne Vraiment Demander des photos Demander si la personne A un book Voyez si le bouche à oreille Marche pour cette personne Si on vous l'a recommandé Si on vous l'a recommandé Est-ce que Le tatouage Qu'a la personne Qui vous a recommandé Cette tatouage Vous plaise Allez voir N'hésitez pas A poser plein de questions Il faut pas hésiter Parce que comme Émilie vient de vous le dire C'est quelque chose qui reste Donc surtout Demandez un maximum d'informations Réfléchissez bien Si c'est quelque chose Qui dans deux mois Vous est passé par là Et que finalement Vous n'y pensez plus Ne le faites pas Il y a assez de produits De maquillage maintenant Pour pouvoir vous faire Quelque chose de joli Quelque chose qui tient Et vous allez voir On va même vous parler De produits qui tiennent Sous l'eau C'est ça Donc on va passer maintenant Justement Au produit de maquillage Alors concernant Les produits de maquillage Donc avec quoi Vous pouvez vous maquiller Les sourcils Alors tout le monde Connait le fameux crayon Crayon sourcils Voilà Par exemple Ça c'est un de chez Makeup Forever La dernière fois J'ai fait un maquillage Avec une marque de crayon C'était la marque Boho Enfin voilà Vous avez la possibilité De vous maquiller Les sourcils Avec un crayon Ce qui est bien Avec un crayon C'est que c'est précis Voilà Vous le taillez au moins Vous avez pas peur Enfin vous avez Peu de risque De faire des bavures Voilà c'est précis C'est assez facile à utiliser Quasiment toutes les marques De maquillage en proposent Avec une gamme de couleurs Enfin assez étendues Donc vous avez toutes les chances De trouver assez facilement La couleur des sourcils Qu'il vous faut Nous pour nous En maquillage C'est vrai qu'on utilise pas Très souvent Parce que justement On peut pas avoir Tous les produits de la terre Donc les crayons On peut pas les mélanger Malheureusement Donc c'est vrai que moi C'est pas des choses Que j'utilise souvent Pour maquiller Mais par contre sur moi Oui Parce que je connais Ma couleur de sourcils Si jamais vraiment Vous ne trouvez pas La bonne couleur Moi ce que je vous conseille C'est les fards à paupières Donc les fards à paupières Ce qu'il y a de sympa C'est qu'il y a un choix Infini de couleurs Et vous pouvez même Les mélanger ensemble Donc au choix Vous choisissez Des fards à paupières Qui vont avec la couleur De vos cheveux Ou alors Voilà vous faites des mélanges Sur des fards à paupières De couleurs neutres Comme vous pouvez voir ici Vous avez pas mal De couleurs neutres Surtout n'hésitez pas A essayer De faire vos petits mélanges C'est sympa Comme on dit Après tout Le maquillage C'est quelque chose Qui s'enlève Qui se remet Donc essayez un maximum De choses Et puis vous trouverez La couleur qui vous convient Et surtout Essayez d'adapter La couleur de vos sourcils A vos cheveux Parce que surtout Si vous faites des couleurs Comme moi Ou comme Émilie Vous pouvez pas rester Avec forcément La couleur naturelle De vos sourcils Ça c'est clair Parce que moi J'ai les sourcils Enfin je suis blonde à la base Donc si je me maquille pas Les sourcils Autant vous dire Que c'est un peu la cata Je ne fais pas Les sourcils rouges Non Quoique des fois On aurait bien envie Par contre Alors oui Pour les blondes Pour les blondes Il y a un phare Qui marche 9 fois sur 10 Quand même C'est le kaki Voilà C'est vraiment 9 fois sur 10 Ça fonctionne Sauf si vous êtes brune Et que vous passez à blonde Là forcément Il y aura un petit souci C'est normal Mais si vous êtes blonde naturelle Ou même rousse Le kaki C'est vraiment une couleur Qui se fond très bien Dans les sourcils On voit pas du tout le vert Et des fois C'est une couleur Que j'utilise encore D'ailleurs Alors que j'ai les cheveux rouges Donc c'est vraiment Une couleur qui marche 9 fois sur 10 Pour les carnations claires En fait Les cheveux assez claires Cendrés aussi Cendrés Oui Parce que si vous êtes blonde Vous n'êtes pas forcément blonde En fait de partout Sur vos cheveux Vous êtes souvent plus foncée Au niveau des racines Et beaucoup plus claire Aux pointes C'est normal Les cheveux prennent le soleil Ils finissent par s'éclaircir Même suivant Ce que vous utilisez Comme produit pour vos cheveux Donc pensez toujours A regarder Par rapport à la racine De vos cheveux Pour voir Pour la couleur De vos sourcils Ça peut beaucoup vous aider Donc là on a vu Donc les crayons Et les fards à paupières Il y a aussi Les crèmes Enfin les espèces De crèmes waterproof Pour sourcils Donc là c'est Des correcteurs sourcils De chez Makeup Forever Il en existe aussi Dans d'autres marques Et en fait Ces correcteurs sourcils Permettent vraiment D'avoir déjà Une longue tenue Parce que c'est waterproof Donc c'est quelque chose Que nous on met régulièrement Par exemple sur les mariés Voilà pour des personnes Qui ont vraiment besoin D'un maquillage Qui tient longtemps Et c'est pour ça D'ailleurs que tout à l'heure On en parlait Pour la dermopigmentation C'est souvent avec ce produit Qu'on rattrape des tatouages D'ailleurs Parce que souvent On a des tatouages ratés Ou des couleurs Qui sont fades Et c'est souvent avec ça Qu'on arrive à rattraper Les sourcils Et pour toutes celles Qui aiment les sourcils Un petit peu plus fort On peut faire des sourcils Naturels avec Sans soucis Mais c'est vrai que Pour une utilisation Personnelle C'est un peu compliqué De faire quelque chose De naturel avec ça Oui c'est vrai Mais par contre Si vous aimez avoir Des sourcils assez présents Ou que vous voulez faire Un maquillage un peu plus sophistiqué Là c'est jackpot Et surtout pour un maquillage Donc tenu Là il n'y a pas de problème Et puis voilà Il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de personnes Qui avec clash Perdent leurs sourcils Ou même On peut en parler aussi C'est pas très marrant Mais les gens Qui ont le cancer Qui font de la chimio Ben perdent souvent Leurs sourcils Leurs cheveux Tout ça Et ça c'est un très bon produit Si jamais vous voulez Redessiner vos sourcils Vous n'êtes pas obligé De faire une ligne Hop direct Vous pouvez faire Du poil à poil Avec un Par exemple Je reprends Je reprends quelque chose Par exemple Avec un tout petit pinceau Eyeliner Vous pouvez redessiner Et faire du poil à poil Et faire une illusion d'optique Un trompe l'oeil Et voilà C'est vraiment le produit parfait Et justement Vous pouvez même Aller vous baigner avec Donc vous n'aurez pas de problème Ça ne coulera pas Rien du tout Une fois que c'est sec Ça ne bouge plus Et ça s'utilise très longtemps Parce que c'est une petite On dirait une petite quantité Mais on a vraiment besoin D'une petite goutte Pour faire deux sourcils Donc ça c'est vraiment bien Et un autre point important Donc quand vous utilisez Du fard à paupières Ou des correcteurs sourcils La chose importante C'est bien sûr Les pinceaux Voilà Donc au niveau des pinceaux Vous avez plusieurs possibilités Moi celui que j'adore C'est Le biseauté Le biseauté C'est vraiment Ça c'est un pinceau Qui est vraiment fait exprès C'est le pinceau sourcil De chez Makeup Il en existe aussi ailleurs Si vraiment jamais Enfin vous ne pouvez pas en avoir Ou que vous n'avez pas envie D'investir là-dedans Prenez un autre pinceau biseauté Je ne sais pas s'il y en a un Qui Je dois avoir ça Oui Voilà Donc un autre pinceau Voilà Ça c'est un pinceau Qui sert pour les yeux Mais qui peut très bien Vous servir aussi Pour les sourcils Pour faire Voilà Parce qu'il est biseauté Et donc il permet De faire des très belles formes De sourcils On a aussi Sinon un tout petit pinceau Ça peut aussi très bien servir C'est moins pratique Mais si vraiment Vous n'avez pas de budget Ou quoi Vous pourrez prendre un petit pinceau Et bah voilà Le pinceau aligner Si vraiment vous voulez faire Quelque chose de très précis Très voilà Moi c'est quelque chose Que j'utilise jamais Pour les sourcils Toi peut-être Oui moi ça m'arrive Oui Parce qu'en fait Ici j'ai un petit peu Moins de sourcils Alors de temps en temps Comme je n'ai pas envie De tous les maquiller Enfin de faire une ligne complète Je mets juste Deux trois petits Ça c'est la précision Moi je ne suis pas C'est vrai J'avoue J'avoue Donc voilà Pour les pinceaux Voilà Et bah ce qu'on peut aussi Vous parler C'est qu'apparemment Il existe des colorations Pour les sourcils Donc si jamais vraiment Vous en avez marre D'essayer de retrouver La même couleur Que vos cheveux Ou quoi que ce soit Ben voyez Avec une esthéticienne Ou peut-être même Avec votre coiffeur Si vous avez un super coiffeur Comme Alexandre Des fois le coiffeur Il le faut Voilà Et ça vous permet D'ailleurs moi j'y pense De plus en plus Oui Parce que j'en ai un peu marre D'ailleurs on va faire un vote Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'elle doit Décolorer ses sourcils Pour avoir du roux Ou est-ce qu'elle doit laisser Ses sourcils Oui C'est une bonne question Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez Moi je préfère roux quand même Mais je sais pas Faut voir C'est vrai que ça donne moins le choix Du coup Mais c'est plus facile Après si on veut les foncer C'est ça Si tu décolores Pour foncer Y'a pas de problème Voilà Dites-nous votre avis S'il vous plaît Alors c'est bien beau De vous parler de l'épilation Et puis du maquillage Donc forcément On va pas vous montrer De l'épilation Parce qu'on s'est déjà fait Toute belle Avant les vidéos N'est-ce pas C'est fait Mais on va vous montrer Nous comment on les maquille Donc c'est parti Pour une petite démonstration Alors avec le manche d'un pinceau Vous partez De l'aile du nez Jusqu'à la tête Du sourcil Et là Si vous avez des poils Qui dépassent Vous en enlevez un petit peu Et si vous voyez Qu'il y a un manque Vous en rajouterez un petit peu En le maquillant Ensuite Vous pouvez partir De l'aile du nez En remontant vers L'extérieur de l'oeil Vraiment le coin externe De l'oeil Et en remontant Jusqu'à la queue du sourcil Et voilà Pareil Si vous voyez qu'il en manque Vous en rajoutez Et si vous voyez Qu'il y en a trop Vous en enlevez Et ensuite Pour savoir si le coeur du sourcil Est bien placé Avec le manche du pinceau Toujours Vous placez le manche Donc juste à côté De votre pupille Vers le coin externe Et là Vous voyez si votre coeur Est bien placé ou pas Concernant le coeur du sourcil Vraiment Prenez la mesure Que dans le cas Où vous avez un sourcil droit Ou un sourcil tombant Ou un sourcil trop rond Et qu'il faut que vous créez Un coeur Là vous pouvez prendre la mesure Pour bien savoir A quel endroit Il faut le placer Par contre Si vous avez Le coeur d'un sourcil Qui est naturellement fait Laissez le comme ça Parce qu'il doit être Comme ça tout simplement Donc pour le maquillage Je vais prendre d'abord Un goupillon Pour bien brosser Mes sourcils Vers le haut Ça c'est vraiment Une chose importante Que les sourcils Soient toujours Toujours vers le haut Pour vraiment Agrandir le regard Et ensuite Avec mon pinceau Et du correcteur sourcil Je vais commencer Par la tête Du sourcil Vraiment très très léger Si tout de suite Vous sentez Que vous faites trop fort N'hésitez pas A prendre un coton-tige Pour estomper Donc une fois Que j'ai terminé La tête de mon sourcil Je continue En dessinant La ligne du dessus Ce qui va me permettre D'avoir une belle forme D'aile de pigeon En fait Une fois que j'ai créé Donc la ligne du dessus Je vais tout simplement Terminer de remplir Mon sourcil Donc surtout Partez bien du bas Vers le haut Pour toujours garder Le sens de votre sourcil Vers le haut En fait Et surtout Pour ne pas faire Quelque chose de trop lourd Et ensuite Vous pouvez terminer En brossant Le sourcil Et en estompant Si besoin Moi ce que je vais vous montrer Surtout C'est comment j'entretiens Mes sourcils Donc je ne vais pas vous montrer L'épilation Parce que ça C'est propre à chacun C'est très personnel Vous n'allez pas en tirer grand chose Mais surtout Moi ce que je vais vous montrer C'est comment je les coupe Et oui Parce que moi en fait Je coupe mes sourcils Alors c'est parti Je vous fais la démonstration Pour les couper Je vais d'abord Les brosser vers le haut Afin de voir Tous les sourcils trop longs En fait Tous ceux qui dépassent De ma ligne Ensuite je prends Un petit ciseau Donc je prends Des tout petits ciseaux Qu'on trouve En grande surface Et avec ce petit ciseau Je passe au dessus De ma ligne Et je coupe Dans le sens inverse En fait De la pousse du sourcil Ce qui me permet Après une fois Que je les rebrosse Normalement D'avoir une ligne parfaite Et de pouvoir Les dessiner Plus facilement Voilà Comme vous pouvez le voir Donc déjà Ça aide pas mal Pour les jours Où on n'a pas envie De les maquiller En fait Ça leur donne déjà Une bonne forme Et puis Ça fait super naturel Donc pour maquiller Mes sourcils Aujourd'hui Je vais prendre deux fards Un marron roux Et un marron neutre Et je vais utiliser Un pinceau Un pinceau de maquillage Normal Pas un pinceau à sourcils Parce que je les trouve Un peu trop rigides J'ai un peu du mal En fait Avec les pinceaux à sourcils Donc je fais mon petit mélange Ma petite patouille Sur ma main Je prends un peu De mon fard à paupières Marron roux Un peu de mon fard à paupières Marron neutre Et j'essaie de pas trop avoir En fait De fard à paupières Dans mon pinceau Parce que Ça risque en fait De faire un peu des chutes Alors Contrairement à Émilie Moi je brosse mes sourcils Vers le bas Parce qu'en fait Ce que je veux faire Moi c'est surtout Remplir mon sourcil Et changer Modifier La couleur du sourcil Donc moi ce que je vais faire C'est surtout Maquiller à l'intérieur Parce que ma ligne des sourcils Est déjà bien faite Une fois que je les ai épilés Et comme j'ai les sourcils Déjà très foncés Voilà La ligne est faite Déjà naturellement Donc moi c'est vraiment Au niveau de la couleur Que j'ai envie de changer Mon sourcil Donc je passe mon pinceau Dans mon sourcil Et bien sûr Je fais attention De pas trop dépasser En fait En ayant brossé Mes sourcils vers le bas Ça me permet De pas aller trop haut Après De rester bien Dans le sourcil Pour maquiller Mes sourcils J'utilise l'arête du pinceau Et non pas Le plat du pinceau Une fois que j'ai dessiné La ligne Du dessus De mon sourcil Je vais remplir Le reste de mon sourcil Avec mon fard à paupières Donc juste avant Bien sûr Je rebrosse mes sourcils Dans le sens De la pousse du poil Voilà c'est terminé Donc vous avez vu Les deux versions Donc comment Alicia Maquille ses sourcils Avec du fard à paupières Et moi je vous ai montré Comment je faisais Avec du correcteur sourcil Avec vraiment On a vraiment Deux versions différentes Donc il se rapproche Quand même au final Voilà Donc j'espère Que ça vous a plu Oui et puis Si vous avez D'autres questions Ou que vous avez envie De savoir Des choses Dont on n'a pas parlé Dans cette vidéo Parce qu'on ne peut pas Toujours penser à tout N'hésitez pas Bien sûr Dans les commentaires A nous poser ces questions Oui Et dans la mesure du possible Nous y répondrons Voilà On vous embrasse Oui très fort très fort Et à bientôt A bientôt oui Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501